Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je voudrais aujourd'hui aborder un sujet sur le choix que nous avons à faire entre choisir la raison ou les passions humaines. D'un côté, la raison nous conduit à l'amour de Dieu et de l'autre côté, les passions humaines nous conduisent à l'idolâtrie. J'aborderai aujourd'hui comme forme d'idolâtrie le culte du corps, le culte de la force, le culte de... Et par opposition, je m'en ferai, enfin je m'en ferai si j'y pense. J'espère pouvoir y penser. Au chemin que nous a indiqué celui qui est le Tout-Puissant, quand il s'est fait homme, qui est le chemin que tout homme, toute femme, toute personne est appelé, est amené à suivre. Ainsi, tous ces derniers temps, j'ai pu... j'ai pu... j'ai pu découvrir des choses... des choses assez... pour moi... pour moi... qui semblent venir comme d'une autre planète, quand même une découverte, c'est-à-dire que j'ai pu découvrir sur Internet, j'ai osé ouvrir un oeil sur ces sujets-là. Ainsi, j'ai vu des femmes qui développaient une espèce de culte, culte de la force. et j'ai vu... comment dire... qui le développaient sur elles-mêmes, sur elles-mêmes, et qui s'exerçaient, qui passaient toutes leurs... disons... ce qui, pas toutes, non, ça serait faux de dire toutes, mais qui s'exerçaient... qui s'exerçaient durement, péniblement, etc., pour développer une force... une force qu'en général, on attribue plutôt aux hommes. Et en fait, ces femmes-là étaient souvent plus fortes que la plupart des hommes que l'on pouvait voir. C'est-à-dire qu'elles les prenaient aux bras de fer et... clac ! clac ! clac ! et donc... et donc, c'est quand même... pour moi, ça a été un étonnement, un étonnement, et c'est d'ailleurs un étonnement pour ces hommes aussi. Vous voyez en particulier une femme subie sur une plage, et puis, ils prenaient tout le monde en défi à la plage, alors les hommes et les femmes, mais les hommes, quand ils se faisaient avoir, ils n'en revenaient pas, ils étaient... ils en rigolaient, parce que c'est un effet surprenant. et donc, ce que je voudrais amener à considérer, et ça, ce domaine-là, j'ai pu remarquer aussi que c'est un petit peu dans tous les domaines du sport, pour regarder les armes martiaux, trouver les mêmes choses dans les armes martiaux, des prouesses extraordinaires que ces jeunes femmes dans les armes martiaux, personnes qui paraissent les plus fluettes et qui vous font des exercices, des exercices dignes d'un ballet d'opéra, dignes d'un ballet d'opéra. Je pense que c'est peut-être plus difficile d'être danseuse étoile, de faire un ballet d'opéra, danseuse étoile, que de faire ces exercices-là, mais ces exercices-là sont néanmoins plus spectaculaires. Quand vous faites avec des sabres, avec des machins comme ça, toutes sortes d'exercices avec une rapidité, avec des... Donc, ça encore, c'est à considérer, considérer avec prudence, parce qu'il y a toujours une certaine prudence à avoir dans tout ce qui est du rapport avec, comment dire, les hommes et les femmes. Il y a toujours une prudence à avoir, parce qu'il peut toujours y avoir des ambiguïtés, toujours avoir des choses... Mais néanmoins, là, nous arrivons dans le temps des domaines de réalité que j'ai voulu néanmoins approcher, que j'ai voulu connaître, parce que ce sont des réalités, et elles m'amènent à certaines considérations. Elles m'amènent à certaines considérations. à savoir que les sociétés athées, les sociétés athées, vont arriver à, d'une certaine manière, à développer, ce qu'on pourrait dire, une idolâtrie, une idolâtrie de l'homme, un culte de l'homme, un culte de la force, c'est-à-dire que cette toute-puissance qui, normalement, est attribuée à Dieu, elle va être recherchée dans l'homme, dans la femme. Et nous en arrivons à un monde qui, dans le cas de l'absence du rejet de Dieu, est un monde qui perd le caractère de la raison, et qui tombe dans le caractère du domaine de ce qui est de ce qui est plus du sentiment, et plus des passions, des passions diverses, mais désordonnées, c'est-à-dire qui ont perdu l'ordre de la raison. Et ainsi, ainsi, ce que je voudrais souligner dans ce trait-là, je ne sais pas si le caractère va se montrer, si le caractère du raisonnement va se montrer assez clairement, je voudrais rappeler que je viens de souligner ce caractère assez essentiel qu'il y a entre l'homme et la femme, en soulignant le danger de ces rapports, le risque de ces rapports, la nécessité, comment dire, le côté essentiel de ces rapports entre l'homme et la femme que j'ai déjà souligné dans d'autres entretiens, et cette polarité pour polarité qui, comme nous venons de le voir, ne se caractérise pas nécessairement par des qualités physiques telles que je viens de le démontrer. On pouvait penser, on a ces habitudes-là de penser que l'attribut de la force est plutôt un attribut masculin et c'est en général ainsi qu'il apparaît. Mais nous voyons que ce n'est pas si déterminé que cela de ce point de vue-là. Par contre, je pense que dans cette polarité homme-femme, il y a quelque chose qui leur est plus essentiel à l'un et à l'autre. Et c'est sur ce sujet-là que je voudrais aborder. Maintenant, ce n'est pas une question de foi, c'est une question de perception, de perception de l'essence de ce qu'est l'homme et la femme. C'est-à-dire que ce qu'on peut remarquer qui caractérise plus particulièrement l'homme ou la femme qui apparaît, bien sûr. Cela ne veut pas dire que l'un est exclusif, qu'un trait de caractère est exclusif à l'homme et que l'autre est exclusif à la femme. Ce n'est pas le but du propos que je veux dire. C'est que ce qui est plus propre à l'homme ou plus propre à la femme et qui les caractérise me semble-t-il presque essentiellement mis à part le fait du caractère biologique qui fait qu'une femme est amenée à être mère enfantée. C'est que le caractère de l'homme semble plus dans ce qui est du domaine de l'agencement, dans ce qui est du domaine du irraisonnable, du raisonnement. Et le caractère de la femme plus ce qui touche à l'essentiel du sentiment, de l'attachement, de la force du sentiment, de la force de la passion. La force de la passion, on se sent qu'il y a quelque chose de viscéral entre la mère et l'enfant. En général, d'ailleurs, l'homme est ce troisième qui vient mettre une distance entre la femme et l'enfant. Mais il y a ce côté, je ne dirais pas passionnel, mais ce côté, cette relation quasi charnelle mais qui est du l'ordre du sentiment, du l'ordre de l'émotionnel. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et ainsi, quand on parle par exemple d'une lionne qui va défendre ses petits, qui va être d'autant plus dangereuse qu'on va s'approcher de ses petits parce qu'il y a ce caractère de cette mère qui se donnera tout entière pour ses enfants et qui sera capable de tout pour ses enfants qui sont ses enfants. Et ainsi, nous allons voir que quelquefois tout ce qui tient du caractère de la justice, tout ce qui tient du caractère de ce qui est de la raison, passera en second plan. S'il faut pour l'intérêt des enfants faire telle ou telle chose qui n'a pas un caractère très moral, ce pourra être fait. On passera à autre parce que c'est l'intérêt vital des enfants et il y a cet attachement vital des enfants. Ainsi, la mère est livrée à ce côté immédiat, ce sentiment immédiat, comme une passion immédiate entre la mère viscérale, la viscérale qui tient carrément des viscères. L'enfant est, d'une certaine manière, fruit, viscère de la femme. Je ne dis pas que... 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 je ne dis pas que c'est le cas mais quasiment il y a quelque chose de ce genre-là. toute vie est un don de Dieu et l'enfant ne vient pas que de la femme, que de la mère. Il est l'aboutissement, cette union de l'homme et de la femme en général. Nous avons vu que dans la très sainte Vierge Marie, il n'y a pas eu d'intervention d'homme. Dieu a agi, a agi directement dans la femme afin qu'elle conçoive, qu'elle soit conçue en son sein, le Verbe de Dieu qui a pris chair de la très sainte Vierge Marie par l'action de l'Esprit-Saint. Et donc il y a ce côté viscéral, ce côté premier, je dirais, de l'ordre du sentiment, de l'ordre de... Ce n'est pas la passion mais c'est quelque chose qui tient de ce genre-là et je pense que c'est essentiel. Je dis je pense parce que ce n'est pas une théorie de foi mais néanmoins c'est quelque chose que nous pouvons remarquer et que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de remarquer. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on peut appeler aussi l'instinct maternel. Cet instinct maternel. Voyons les femmes qui sont toutes dévouées à leurs enfants. Elles mettent plus d'énergie dans le dévouement à leurs enfants que ces autres femmes à se faire une musculature. Et nous retrouvons ce caractère-là. Cette même force qui est utilisée pour se faire une musculature elle est utilisée elle est elle existe dans ce sentiment dans ce sentiment quasi viscéral qu'il y a entre l'enfant et sa mère et dans tous les domaines. Cela ne veut pas dire que la femme n'est pas capable de raisonnement mais ce qui est premier en elle c'est cela. elle pourra se mettre aussi à utiliser sa pensée pour pour comment dire d'une certaine manière assouvir ce besoin quasi viscéral qui est en elle qui est du l'ordre qui est du l'ordre de cette de cet élan de cet élan vital donc à ce moment-là elle pourrait être aussi capable de réflexion de raisonnement etc. etc. de penser mais je voudrais dire que du point de vue de l'homme il n'en est pas de la même manière il n'en est pas de la même manière les choses ne sont pas réglées de la même manière me semble-t-il il n'y a pas ce côté comme cela viscéral il y a plutôt cet aspect rationnel c'est cet aspect en premier qu'il y a de rationnel de voir les différents aspects des choses de les considérer dans leurs ensembles d'établir des ordres entre elles et d'agir en fonction non pas du côté viscéral mais de l'intelligence du raisonnement du raisonnement en premier il y a un complément et nous voyons que l'homme en général a été plus appelé à travailler pour subvenir aux besoins de cette famille et que cette nécessité de ce lien quasi viscéral entre la femme et l'enfant est une nécessité aussi pour qui est comme cette flamme qui va animer qui va animer ce foyer ce foyer dans cette pour faire grandir les enfants pour les et le côté aussi raisonnable de l'homme qui va mettre un certain ordre un certain ordre à cette relation entre la femme et son enfant entre la femme et son mari mais pour cela pour cela il faut que d'une certaine manière la femme écoute son mari pour que cette relation d'ordre puisse se faire et non pas être livrée au côté passionnel la relation à l'enfant quitte à faire des crimes pour l'intérêt de l'enfant quitte à faire les choses les plus abominables car nous sommes capables l'humanité est capable de faire les choses les plus abominables nous le voyons tous les jours pour ses intérêts propres et là pour l'intérêt propre de ses enfants qui touchent de si près cette mère ainsi il va falloir mettre une distance une certaine distance dans cette relation entre la femme et l'enfant et c'est en n'étant pas livrée tout simplement dans ce côté dans ce côté primaire peut-être en n'étant pas livrée mais par la relation avec l'homme qui a ce côté raisonnable et qui va ordonner l'attitude de la femme pour autant que la femme écoute son mari qu'elle soit d'une certaine manière soumise à son mari qu'elle se soumette à son mari et ainsi qu'elle se soumette à un aspect arraisonnable un caractère arraisonnable qui va faire que tout dans sa vie va devenir ordonné arraisonnable on va arriver dans un c'est ce qui c'est ce qui s'appelle le côté en fait de la civilisation qui va être à la différence du caractère de la barbarie la barbarie qui va être livrée carrément à la passion au sentiment sans aucune retenue alors que le côté raisonnable va amener à construire un monde ordonné et c'est ce qui s'apparentera à ce qu'on peut dire la civilisation maintenant il ne faut pas tenir plus compte de ce que je dis que cela c'est une réflexion que je porte et que je porte à votre réflexion mais il me semble quand nous voyons le caractère des hommes et des femmes qu'il se rapproche plus quelque chose de ce genre là nous voyons que souvent les hommes sont plus à agencer des outils à faire des être je ne suis pas du tout doué dans ce domaine là je ne suis pas du tout doué dans ce domaine là à comment dire faire les choses les plus remarquables du point de vue à la fois des travaux manuels des travaux des travaux intellectuels des travaux comme je dis pour agencer des outils pour fabriquer là il faut il y a ce côté de cette étude de cette de cette de cette application de la raison en toute chose et en même temps de l'utilisation de la force une force arraisonnable une force raisonnablement utilisée en vue de faire l'oeuvre qu'il y a à faire il ne s'agit pas d'agir en dépit du bon sens nous pouvons voir que l'homme est plutôt tourné dans ce sens là dans ce sens là plutôt des travaux des choses techniques voyons cela dans toutes ces ces inventions qu'il y a depuis des siècles qui a plutôt été dans ce caractère là la femme tournait plutôt dans le côté de ce côté de cette quasi charnelle avec l'enfant viscérale dans ce sentiment premier dans cette cette émotion dans cette émotion et qui est et qui est admirable et qui donne une force admirable mais nous voyons comment cette comment cette émotion quand elle est utilisée peut arriver à des résultats les plus extraordinaires arriver à des résultats les plus extraordinaires voyons que par cette par cette force de à la fois du sentiment de l'émotion de la passion d'une certaine manière canalisée quand même voyons comment comment ces femmes en arrivent ces jeunes femmes en arrivent ces démonstrations que ce soit à la danse que ce soit dans les armes martiaux des choses comme ça les plus surprenantes les plus extraordinaires je dois dire je suis ébloui de ce point de vue là mais mais ce que je veux dire aussi c'est que lorsque la femme n'est pas soumise d'une certaine manière à celui qui a ce caractère raisonnable elle va se développer justement dans toutes sortes de manières d'une certaine manière déraisonnée parce que je ne dis pas nécessairement il y a un caractère déraisonné à cultiver les biceps les triceps à grimper à la corde avec deux cordes comme ça tac tac ce n'est pas ce que je dis mais il y a là-dedans beaucoup de vanité beaucoup de vanité c'est comme un culte du corps nous rejoignons le côté le côté charnel le côté nous rejoignons ce côté là qui est développé qui est développé inconsidérément dans la femme vers le sens de ce qu'elle ne veut pas utiliser toute son énergie justement de façon raisonnable pour l'éducation des enfants modifier une civilisation magnifique où l'aspect moral rejoint l'aspect du sentiment l'aspect de l'amour et l'aspect du respect des personnes dans un ordre donné maintenant et maintenant et maintenant maintenant je dirais il y a cet autre aspect car si l'homme a un caractère raisonnable il peut aussi perdre ce caractère raisonnable en effet si l'homme est soumis à la femme par la passion il va perdre tout à fait son caractère raisonnable car il aura perdu son caractère raisonnable par la passion qui le soumet à cette femme et à ce moment là et à ce moment là là nous en arrivons tout à fait à ce qu'on peut appeler certains grands savons ont fait des discours sur la barbarie en disant qu'en gros la barbarie ça n'existait pas ce qui était étranger mais non la barbarie a un côté un côté un côté un côté irrationnel et là nous entrons dans le caractère tout à fait irrationnel c'est à dire que celui qui a le caractère raisonnable perd sa raison en se soumettant ici par le fait à sa femme dans une passion dans une passion qui lui fait perdre toute raison et donc là nous en arrivons nous en arrivons au plus grand crime possible nous en arrivons aux plus grandes exactions possibles aux plus grandes horreurs possibles aux plus grandes barbaries possibles à un monde inhumain à un monde livré à lui-même à un monde à un monde qui n'est plus capable de rien entendre qui est qui est qui est sourd à toute sourd et aveugle à toute lumière livré à une violence de la passion comme l'on dit comme notre Seigneur dit à l'esclavage du péché et nous serons vraiment dans un monde inhumain retourné sans ordre sans dessus dessous à l'envers la femme ira mettre fin à la vie de ses enfants pour des passions où elle se livrera à d'autres passions à d'autres injonctions à d'autres ce sera un monde un monde nous en arriverons à un monde perdu tel que nous le voyons arriver aujourd'hui l'homme est soumis d'une certaine manière à la femme ce règne de la femme est un monde de l'irrationnel de l'irrationnel est un monde est un est un monde qui est conduit à l'irrationnel par la perte du sens de Dieu où on est livré au culte 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 de la force culte des passions culte de cette liberté de cette liberté qui n'est pas qui n'a rien de moral la liberté est ce qui nous permet d'adhérer au vrai au bien au beau la liberté doit être soumise à la raison elle doit être soumise à la raison la liberté qui n'est plus soumise à la raison est une liberté de perdition donc nous pouvons peut-être voir ici le caractère qui fait que finalement nous voyons ce qui est dénoncé aujourd'hui comme dans les sociétés patriarcales qui sont en fait des sociétés où se développent les civilisations dans un certain ordre propre à l'identité de chacun à la vocation de chacun la vocation de l'enfance c'est de grandir dans l'amour le respect l'honneur des parents l'honneur dû aux parents l'attention aux enfants mais sans sans excès dans la juste mesure cette mesure de l'amour qui reste l'amour mais qui est qui reste l'amour qui est encore plus l'amour quand il est éclairé par la raison cet amour s'épanouit pleinement à la lumière quand il est éclairé par la raison c'est ainsi qu'il faut que l'amour soit soumis à la raison pour ne pas être livré à la barbarie ou au péché et c'est ainsi qu'il nous faut tourner nos regards vers celui qui est le tout puissant car la raison nous amène à considérer l'ordre des choses l'ordre des êtres et si nous avons beau cultiver le culte de la force etc de mettre comme des idoles de nous adorer nous-mêmes il faut savoir qu'il y a quand nous considérons de ce qui est de l'ordre de la puissance si nous levons les yeux nous voyons celui qui nous a fait et qui est le tout puissant et à côté nous considérons que nous ne sommes qu'un atome et ici est l'ordre du raisonnable nous entrons dans l'ordre du raisonnable c'est-à-dire que nous quittons notre toute puissance à nous notre idolâtrie du monde notre fait que nous soyons livrés dans toutes les passions de ce monde dans toutes les vanités de ce monde pour nous tourner raisonnablement nos regards vers celui qui est le tout puissant de qui vient toute puissance et en qui nous rendons l'honneur de nous avoir créés dans cette toute puissance et ainsi nous ne sommes plus livrés à l'idolâtrie nous entrons dans l'ordre de la raison et ainsi éclairé cet amour n'est plus de la sauvagerie il devient l'amour véritable dans la beauté dans la clarté dans l'équilibre dans la vie même mais pas le crime car cette passion sans frein parce que parce que ce sentiment n'est plus maîtrisé par la raison est un est un dévoiement de l'amour qui entraîne le crime le mensonge l'injustice ce qui s'appelle le péché c'est à dire le détournement de Dieu pour l'adoration de ce qui n'est rien car cette puissance des hommes devant Dieu n'est qu'un néant n'est qu'un néant et ce que Dieu supporte dans sa providence il conduit toutes choses il conduit toutes choses ce qui paraît un moment éclatant peut être l'instant suivant n'être qu'un objet d'effroi d'horreur de mépris donc nous devons porter nos regards sur celui de qui nous tenons tous les biens et ainsi ne plus être livré à l'idolâtrie du monde et là c'est un chemin vers la raison maintenant je voudrais dire qu'au sujet de ceux qui ont ce culte de la force je voudrais dire que comme je disais que ces danseuses étoiles ne montraient pas moins de force tout en montrant plus de beauté plus de grâce que ces personnes qui font des exercices ninja art martiaux etc d'une dextérité extraordinaire mais plus encore plus encore plus encore notre Seigneur nous a montré le chemin que l'humanité devait suivre qui n'est pas le culte de la force le culte de l'éblouissement par toutes sortes de qualités resplendissantes peuvent apparaître et qui éblouissent les regards qui les égarent qui les aveuglent qui les rendent fous idolâtres notre Seigneur notre Dieu tout puissant s'est fait homme et se faisant homme il s'est fait le dernier parmi les hommes avec toute sa puissance toute sa force tout son esprit tout son amour il s'est fait le plus petit des hommes avec la même application qu'il a tenu à être le dernier comme un esclave jusqu'à livrer sa vie jusqu'à la mort sur une croix d'infamie entre deux bandits toute son application toute cette application toute cette force de conviction humaine toute cette force de ce sentiment humain qu'il avait un sentiment humain aussi il était homme pleinement il ne l'a pas utilisé à se grandir il ne l'a pas utilisé à... non il l'a utilisé à se rendre le plus petit parmi les hommes en montrant en montrant ainsi que l'homme n'appréciait pas que Dieu n'appréciait pas dans l'homme toutes ses qualités toutes ses qualités que ce soit intellectuel intellectuel physique mais qu'il que le plus petit d'entre les hommes attirait son attention et son amour comme un enfant comme un enfant attire le regard comme un enfant tout impuissant attire le regard de ses parents et ainsi notre Seigneur a montré son identité radicale avec le avec les plus petits dans ce monde il nous a montré le chemin à suivre nous-mêmes porter toute notre attention aux plus petits de ce monde dans un amour véritable non pas intéressé non pas charnel mais cet amour véritable qui qui est ce détachement qui est ce renoncement à soi-même et cette attention au prochain à Dieu cette adoration de Dieu et cet amour du prochain dans les plus petits de nos frères et c'est ainsi que lorsque nous considérons les filles de la charité les filles de Saint Vincent de Paul de Louis de Mariac nous voyons quelle force elles ont montré dans cette application au service des tout petits elles n'étaient pas moins fortes que celles qui je monte les cordes elles n'étaient pas moins fortes elles étaient au contraire plus fortes et sans ces vanités toute cette énergie que les autres utilisaient à faire de la gonflette à faire des démonstrations aux yeux etc sans porter de mépris c'est quelque chose d'admirable excusez-moi j'ai peut-être mal parlé en parlant ainsi et néanmoins elle s'y montre là beaucoup de vanité notre Seigneur ne nous a pas montré ce chemin de vanité il nous a montré ce chemin où l'on gagne sa vie en la perdant au service des plus simples des plus petits des plus méprisées méprisées c'est ainsi que ces filles de la charité montrent plus de force plus d'application au moins autant et dans ce qui est du domaine de ce qui est vrai de ce qui est beau de ce qui est de ce qui est pur de cet amour pur de cet amour sans attache de cet amour dans lequel un amour de Dieu dans lequel elles sont en application perpétuelle elles ne font pas des exercices avec des avec des pédaliers avec des avec des poids et haltères l'exercice c'est l'exercice de leur cœur l'exercice du cœur et leur cœur grandit à chaque battement de cœur de cet amour de Dieu qui vient remplir leur cœur il devient à la mesure de l'espérance qu'elles mettent dans leur Dieu et cette charité cet amour cet ordre divin ce règne de Dieu ainsi se fait sur la terre par ces personnes humbles qui mettent toute leur volonté tout leur exercice être les humbles servantes de leur Dieu ainsi il est vrai que notre Seigneur a choisi des hommes dans ce côté plus irraisonnable plus attaché plus tourné vers le côté de la raison pour conduire les peuples afin que les peuples soient soumis non pas à l'empire des passions mais à la raison c'est ce qu'on appelle quelquefois le patriarcat qui fait tant horreur à certains qui préfèrent leur liberté du culte du culte du monde mais non quittons la barbarie entrons dans ce dans cette connaissance dans cette connaissance véritable de celui qui est le tout puissant qui donne toute force à ses servants pour le servir toute grâce toute paix toute joie véritable tout amour Dieu règle toute chose dans sa toute puissance il veille jusqu'au moindre petit vermisseau et dans sa toute puissance imaginons à force de bras que que Moïse pose le bâton par terre et qu'il jaillisse l'eau non c'est dans l'obéissance la soumission l'obéissance la foi à ce Dieu d'amour qui fait jaillir la vie qui fait jaillir cette eau vive comme Moïse a fait jaillir de son coup de bâton c'est Dieu qui a fait jaillir l'eau Moïse a obéi en tapant le sol avec son bâton c'est la toute puissance de Dieu qui fait jaillir l'eau pour abreuver le peuple ainsi notre Dieu cette toute puissance de faire jaillir dans nos cœurs cette source d'eau vive pour la vie éternelle qu'il en soit toujours ainsi que nous soyons à l'écoute de notre Dieu dans son ordre divin dans le respect de son ordre divin lui qui est la sagesse éternelle qui nous invite à la raison véritable c'est-à-dire la sagesse la sagesse de Dieu tout est fait avec mesure poids dans l'amour véritable demandons demandons à être éclairés de cette lumière lumière faite pour remplir tous les cœurs afin qu'ils resplendissent à cette douce lumière de notre Dieu demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie qui s'est fait l'humble servante toute son application a été dans ce service et elle est l'aurore du salut elle nous a donné le Rédempteur notre Dieu le Tout-Puissant qui s'est fait enfant et qui s'est fait notre voie unique de salut vers le Père et d'un homme au mari conçu sans péché priez pour nous qui avons recours à vous ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il